Yo les gens c'est Isaac, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière gestion Dans l'épisode précédent, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait commencé la saison et ça a démarré plutôt très très bien les gars Très 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 bien parce qu'on est premier pour le moment avec 27 points Même si les autres sont un petit peu revenus, on avait un peu plus d'avance On a remonté la note entraîneur de fou, on était genre à 60 et quelques, on était dans le rouge Bah là on est dans le vert 90 donc on est hyper bien Bon la seule petite mauvaise nouvelle de l'épisode dernier c'est qu'on a perdu Michaud Qui était en plus passé peut devenir spécial donc ça allait devenir un giga crack Et malheureusement, il a été acheté une clause libération qui a été pétée je ne sais même plus par qui Galatasaray je crois, Galatasaray qui avait pété la clause libération de 10 millions Si je ne dis pas de bêtises, première chose à faire je crois qu'il va falloir aller chercher, envoyer nos recruteurs On va continuer à envoyer un petit peu partout parce que pour l'instant on a un peu des joueurs à chaque poste Mais on n'a pas encore vraiment des gros cracks à part Choy qui peut devenir spécial On va se faire peut-être un petit épisode spécial Afrique, je crois que je n'étais pas parti en Afrique du Sud Je vais réfléchir aux pays que je n'ai pas encore fait en Afrique On va se faire un petit épisode spécial Afrique genre Maroc, je sais que je n'ai pas fait Egypte je crois, si Egypte je crois que j'ai fait Egypte il me semble que j'ai fait Par contre Algérie il me semble aussi que j'avais fait Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, Cameroun Ghana je n'ai pas fait, donc on va partir aussi du côté du Ghana Donc voilà, petit épisode tranquille On va avancer dans la saison On va essayer de, enfin on espère en tout cas Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de nos recruteurs On espère pouvoir choper du lourd Et pouvoir avoir un petit joueur supplémentaire vraiment insane C'est vrai qu'on avait trouvé en Espagne un joueur qui avait l'air insane Mais c'était un gardien, malheureusement Je crois d'ailleurs que je l'ai fait signer dans l'équipe 1 Mais c'est un gardien, on en a déjà un Donc c'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage qu'on a chopé un joueur sûrement à giga crack Qui est gardien alors que le poste est déjà plutôt fourni On voit que Herdingen, ils sont revenus sur nous Ça peut être nos prétendants, nos prétendants au titre Enfin nos concurrents plutôt Donc il va falloir faire attention à eux On part pour un premier match pour bien commencer l'épisode Victoire 2-0, Fowler et Seyed qui ont marqué Parfait ça les gars, parfait, parfait, parfait On commence parfaitement cet épisode avec une victoire Allez maintenant, nous ce qu'on veut C'est vrai qu'il y a la coupe aussi C'est vrai qu'il y a la coupe La coupe, la coupe, la coupe J'ai dit qu'on en profite pour faire tourner tout le monde Donc je vais faire ça tranquillement Je devrais créer une équipe bis Mais bon, on va le faire ensemble Du coup, là on peut mettre Ahmed On peut mettre lui en buteur à la place de Tapia Istréfi, on a Mars qui peut jouer sûrement ce poste là On a, il y a beaucoup de monde Il commence à y avoir beaucoup de monde qui peut jouer Il y a Svensson, 66, on va mettre Svensson Pourquoi pas, je crois que c'était lui le gardien Gavilane d'ailleurs qui va jouer Gavilane on va le mettre sur le terrain Et c'est vrai que c'est là qu'on avait un manque de joueurs D'ailleurs on va se permettre de mettre des milieux gauche je pense Et des milieux droit Est-ce qu'on a d'autres défenseurs ? On n'a pas d'autres défenseurs Si on a 3 défenseurs en tout bas Alors, on va regarder ce qu'on va faire Lui il peut jouer DC Hop, il va aller DC Riveros va laisser sa place à Il est où ? Il est où ? Je l'ai vu Dombrovskis qui peut jouer lui sur les côtés Donc ça c'est bien Ce ne sera pas Dombrovskis Ce sera Je n'avais pas vu un autre Il me semble avoir vu un autre DC Okpar aussi qui peut jouer sur les côtés Donc voilà, Dombrovskis qui va jouer sur un côté Et du coup là on va mettre Je ne sais pas On va mettre un joueur au pif On va mettre Clavins Tiens Il prend moins 18 dans la bouche Mais bon, on dirait que ce n'est pas très grave Milieu de terrain je crois qu'on a plutôt ce qu'il faut MDC MDC, MDC On a Tam Et ici on peut faire jouer Ferreira Et on a sûrement un autre MC qui traîne Aroro Aroro Il a quelle nationalité ? Je ne sais plus Je ne sais plus mais c'est lui qui va jouer C'est lui qui va jouer dans tous les cas A la place de Choui Et je crois qu'on a remplacé tout le monde Donc on peut partir comme ça pour ce match Qui ne sera pas hyper important pour nous La coupe n'est que secondaire En plus on joue contre Augsbourg Je n'avais même pas vu Qui sont soit toujours en D1 Soit en D2 Et on a pris une petite tollée Mais ce n'est pas grave Un petit 3-0 ça fait mal Mais c'est tranquille C'est tranquille Ça permet de reposer Nos joueurs De l'équipe 1 Et comme ça les autres ont pu avoir un petit peu de temps de jeu Pour moi tu es à place Programme de développement Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est que Johnny Et bien qui continue comme ça Qui continue comme ça dans son programme de développement Il faut qu'il progresse Il faut que tout le monde progresse de toute façon Pour qu'on puisse enfin monter Ça va être vraiment l'objectif de cette saison On n'est jamais aussi bien parti Donc là on espère que ça va le faire Les matchs à l'extérieur Victoire de 1 Très très bien ça Très très bien Fink et Riveros qui ont marqué Mais c'est des défenseurs Il n'y a que nos défenseurs qui marquent Vraiment nos attaquants Ils n'ont pas envie de marquer dans ce début de saison Ils ne marquent que très peu Mais bon tant qu'on gagne Moi ça me va Et on prend de l'avance On prend de l'avance 5 points d'avance les gars 5 points d'avance sur Jördingen Donc on est plutôt pas mal On est plutôt pas mal On a joué 13 matchs déjà On va aller jusqu'à la mi-saison tranquillement Là je pense Et on pourra Déjà on a un petit rapport Morales Tiens il y avait un changement J'avais oublié Morales On le faisait passer quoi Je ne sais plus En tout cas il gagne plus 1 Et Morales il peut être vraiment pas mal du tout Lui aussi 65 de général 17 ans 76-90 ça va pas être ouf ouf Mais on va le prendre On va le prendre On n'aura jamais trop de joueurs Et on a le petit Julen Sanz aussi Qui lui Peut avoir un gros potentiel Mais bon il commence Pas si bas que ça 58 c'est quand même pas mal Et lui il est défenseur gauche On a besoin de latéraux On a besoin de latéraux Donc lui pourrait être intéressant aussi Je vais attendre qu'il passe à 60 Si on arrive à le garder jusqu'à 60 Comme ça je pourrais voir sa mention Et si jamais il peut devenir spécial On pourra le mettre titulaire Allez on va jouer contre Dynamo de SD Maintenant ils sont 5ème Ça va pas être facile Mais pourquoi pas Pourquoi pas une petite victoire Victoire 3-1 Fing, Tam et Gjonia Gjonia et enfin un attaquant qui marque D'ailleurs je crois pas que Tam avait marqué C'était un changement En tout cas ça fait plaisir On aimerait que Tapia marque Et c'est vrai qu'en buteur On n'a pas encore vraiment de grosses grosses pépites En Tapia Et pas mauvais Mais il progresse pas tant que ça Et je pense qu'on peut vraiment trouver un meilleur buteur Donc peut-être que les prochaines recherches Pour le prochain épisode On ira essayer de se trouver un gros gros buteur Qui pourra faire des différences Qui pourra planter des buts On aimerait avoir un buteur Qui plante quasiment à chaque match Un tueur Qui nous permette de bien progresser Du coup du coup Pour l'instant On est toujours premier Assez facilement Donc ça c'est très très bien On a même Riveros Qui est élu joueur du mois Et ça ça fait plaisir Enfin nos joueurs Qui reçoivent Des distinctions personnelles Regardez ce qu'il dit Ça marche même sans Michaud C'est vrai Michaud est parti C'était un de nos meilleurs joueurs Et ça marche quand même Ça marche quand même très très bien Pour le moment En tout cas voilà Riveros qui est élu joueur du mois Ça fait plaisir On a les rapports qui sont arrivés Donc on va aller les checker directement Joueur à plan sélection C'est vrai qu'on a Riveros Ahmed Marks Et Fowler Deux Australiens Qui sont déjà à plan sélection Un péruvien Et un égyptien Maintenant on va pouvoir aller checker Du coup Les rapports Alors est-ce qu'en Afrique Du moins là au Ghana Est-ce qu'on va trouver Des gros craques Peut-être Ibrahim Hab 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 plutôt je pense Hab ça fait pas Ça fait pas très Je sais pas C'est pas très beau Mais en tout cas Peut-être que lui Pourra être intéressant On va le recruter On verra On va le recruter On verra Surtout il faut voir le poste Ensuite du côté du Maroc Est-ce qu'on aura un Marocain Qui va être sympa Peut-être Bader Ibrahim Bader Ibrahim A l'air très très chaud 16 ans 1.100.000 Et derrière on a un autre joueur Bon il va être un petit peu moins bon Fati Salem Mais il peut être intéressant aussi Pour l'instant Quelques joueurs intéressants Quelques joueurs qui peuvent Valoir le détour En Afrique du Sud par contre On n'aura pas De joueurs intéressants On va tout de suite aller checker Un petit peu ce que ça dit Sur le papier Le poste Et tout ça C'est vrai qu'on a Christopher Sen Bon lui je vais Lui je pense que je vais le libérer On a trop de gardiens On a trop de gardiens Ouais pour moi ça sert à rien On va pas non plus faire une compile de gardiens Lui on va le garder Lui par contre il est descendu à 84 Et en plus il a que 44 de général Donc ça saute J'avais pas vu 47 de général Allez hop ça saute Ça saute On va commencer à faire un tri Hab ne commence que à 50 On va voir comment il évolue 50 c'est pas fou Salem commence à 52 Ok C'est aussi un ailier gauche C'est que des joueurs de couloir C'est que des joueurs de couloir C'est un petit peu dommage On va checker un petit peu Si c'est vraiment leur poste On va dans le plan de développement On va regarder les stats Il va vite Il a du dribble Ouais bah oui 800% c'est un joueur de couloir Par contre on va changer tout de suite Et on va mettre milieu latéral Pour qu'il progresse rapidement Ah bah on va faire pareil Est-ce que du coup c'est un joueur de couloir Il va vite Par contre c'est tout Il va vite et c'est tout Enfin il va vite C'est un grand mot Par rapport aux autres stats Il va vite Ce sera clairement pas un défensif Avec son 22 de défense Mais 47 de dribble C'est pas non plus terrible C'est pas terrible Lui en plus du 7 semaines C'est pas assez rapide pour moi Donc je pense que lui On va tout de suite le sauter On va faire vraiment des sélections Très 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 poussives maintenant On va arrêter de garder les joueurs Qui vont pas nous servir Et qui ont l'air vraiment Un petit peu moins bons Et lui pareil Il y a de la vitesse Grosse accélération Par contre Bon du dribble un peu léger C'est un petit peu mieux Et voilà Là c'est du 4 semaines Donc c'est déjà un petit peu mieux 4 semaines partout Qu'est-ce qu'on veut lui faire Augmenter en premier Bon peu importe Peu importe Peut-être un peu de dribble Allez un peu de dribble On va voir comment ça évolue Et on a toujours aussi Hugo Vicloun Qui peut être ce buteur Dont on aurait envie Même si bon 83-89 C'est pas C'est pas la folie Il progresse pas Hyper hyper rapidement On va voir un petit peu Comment tout ça Va évoluer Allez On va avancer Donc les premiers rapports Ont été faits Maintenant on va Je pense que d'ici La fin de l'épisode On sera On sera pas loin De la mi-saison Je pense Donc ça c'est plutôt pas mal On va jouer les 8ème Allez faut continuer Il faut continuer Voilà avec Johnny Riveros Et Riveros Il est hyper chaud les gars Riveros là Il est chaud Il est même décisif Il marque des buts Donc ça c'est vraiment Hyper cool C'est vraiment hyper cool Et du coup 9 points d'avance Maintenant 9 points d'avance On est hyper bien Vraiment on est hyper hyper bien Maintenant il faut Continuer comme ça Parce qu'on sait C'est ce qui est arrivé Sur deux Je fais l'impression Qu'à chaque saison On a eu ça On a eu des gros passages à vide Et du coup On a perdu énormément de points J'espère que cette saison Ce sera pas le cas Comme ça on pourra valider La montée tranquillement Parce que si on est premier On est sûr de monter Il n'y aura pas de Pas de lézard Allez on va jouer contre Hal L'équipe est toujours en pleine forme Ça continue de progresser Et c'est une victoire 2-0 Il se réifie Et Riveros encore Mais qu'est-ce qui lui arrive Le frérot il est défenseur Il plante à chaque fois Il va finir meilleur buteur En tant que défenseur C'est le nouveau Sergio Ramos Là on tient Un petit Sergio Ramos En tout cas Toujours autant d'avance Par contre on va juste accélérer Parce que là je crois Qu'on a des matchs A une semaine d'intervalle A chaque fois Donc on va avancer Un petit peu plus vite On va laisser les entraînements Se faire tout seul Ça nous fera gagner Un petit peu de temps Du coup Prochain match Prochain match Déjà on a un petit rapport Alors comment ça évolue 82-94 Pour Julien Sane Ça peut être pas mal Il a pris un petit plus 1 Encore un plus 1 Et du coup On va voir un petit peu Ce qu'il vaut Pareil pour Ibrahim On va attendre Qu'il passe à 60 69-89 C'est pas terrible Mais bon Pour l'instant On va garder Il a un petit peu baissé C'est dommage Et qui nous dit quoi C'est Clavins J'ai dû changer J'ai dû changer Deux ou trois choses On va lui dire ça Au frérot À mon avis Il veut commencer à jouer Mais il va falloir Attendre On va jouer Contre les 3ème Verne Si on les bat eux On va se mettre très très bien Si on les bat eux On va vraiment avoir Très peu de concurrence Et on a perdu Attention Et c'est là que ça peut C'est là que ça peut tourner C'est là que ça peut tourner Généralement Quand on prend une défaite Derrière On a du mal A retrouver la victoire C'est là que ça peut tourner J'ai un petit peu peur J'ai un petit peu peur Je vais pas vous cacher On va avancer jusqu'au jour du match Contre C'est qui ça c'est J'ai encore du mal Avec les Je crois que c'est une équipe De Cologne Ça non Ok Plusieurs équipes Pas Cologne Il y a peut-être moyen Où je dis Ah non c'est Kayserslautern Ok Rien à voir Rien à voir Ils sont 19ème Donc ça c'est bien Après une défaite De jouer un mal classé Maintenant les gars Tout de suite il faut rebondir Pas de dinguerie Ok On gagne 2-1 On gagne 2-1 Choy qui a marqué Un doublé Un doublé pour Choy Donc ça ça fait plaisir Et voilà Là c'est bien On a retrouvé la victoire directement Heureusement qu'on a joué un mal classé Parce que je pense que si on jouait Le deuxième ou le troisième Ça pouvait être différent Ça pouvait clairement être différent On a une offre de transfert pour Choy De 49 millions d'euros Quasiment 50 millions De l'OM d'ailleurs C'est l'OM qui veut notre gardien Mais c'est bon Après il a bien évolué En 19 ans 79 de général Bientôt un peu en équipe nationale Le futur Neuer les gars On a le futur Neuer parmi nous Donc ça c'est plutôt cool Là on va jouer Munich 1860 Et après on sera bien Je pense que les rapports vont arriver D'ailleurs Les rapports ne vont plus tarder Je crois même qu'ils sont là On va juste faire le match Ils sont là j'ai vu Est-ce qu'on est capable D'aller les gagner à l'extérieur Il faudrait voir 3-0 facile Le doublé pour Tapia Ça c'est bien Enfin Enfin il plante Tapia Et du coup Ça nous permet De garder notre avance Parce que je crois Qu'on a plus que 5 points Dans 6 points 6 points d'avance Attention Attention Il ne faut pas laisser Nos concurrents revenir Allez deuxième salve de joueurs Du côté du Ganar On avait eu un joueur intéressant Est-ce que cette fois-ci On en aura un John Dubango Oh la 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 Bon 700 000 dommages J'aurais voulu qu'il commence un petit peu plus haut Parce que Il pouvait monter jusqu'à 72 dès le début Donc ce ne sera pas non plus hyper hyper haut Mais bon Il y a un potentiel intéressant Il va falloir checker Lui il va commencer trop bas Lui il va commencer trop bas Le potentiel n'est pas si intéressant que ça Même s'il y avait 94 Lui pareil Kader Benzaï Bon allez on va quand même le prendre lui Lui aussi Parce qu'il est un petit peu Il commence un petit peu plus haut Mais bon On ira checker tout ça tranquillement Et en Afrique du Sud Ça peut être Nyati Ouagana Il peut être intéressant Oui aussi David Kumalo Allez on commence à prendre beaucoup de joueurs On commence à prendre beaucoup de joueurs Et je vais tout de suite aller faire un tri Pour voir vraiment qui est intéressant ou non Du coup bureau Tac On va voir les jeunes Et du coup Il faut voir aussi les postes Il faut voir aussi les postes Si on en a besoin ou pas Benzaï c'est un défenseur droit Donc ça c'est bien Ça c'est bien On pourra faire avec un MDC Ça peut servir aussi Je vais tout de suite D'ailleurs lui Je n'ai même pas fait de plan développement Je suis bête Je suis bête Je suis bête Parce qu'il progresse beaucoup plus vite en plus En faisant ça Latéral offensif Qu'est-ce qu'il a besoin ? Il est pas mal quand même 57 en défense Il a déjà un peu de passe Un peu de vitesse Pas trop non plus exécrable en dribble Tiens on va lui mettre Arrière latérale offensif Ça me plaît bien Ça me plaît bien pour lui Donc lui Il peut être vraiment très intéressant Du coup lui Il est défenseur droit Il est complet lui aussi Il est complet en vrai Il est pas mal complet Trois semaines Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui faire travailler Là où il est un petit peu moins bon Genre voilà Ça c'est bien Arrière latérale Il prend passe dribble et un peu de défense Donc on va le faire travailler là-dessus Kumalo Kumalo il est MDC Ouais on peut le laisser MDC On peut le laisser MDC Bon par contre Non voilà Après J'ai du mal à savoir Parce que là du coup Sa barre de progression Elle est assez loin Donc c'est 9 semaines Mais sa barre de progression Il faudrait vraiment comparer Dès le début Enfin dès qu'il passe un point Voir un petit peu Comment ils évoluent Allez je vais lui mettre point d'appui Mais c'est vrai que du coup Généralement quand je vois le temps J'ai l'impression que Alors pareil Voilà lui 11 semaines Mais il est qu'au début Donc c'est plutôt normal Et du coup on a On a du bango Qui pouvait être pas mal Après pareil C'est encore un joueur de couloir On en a pas mal déjà Ça me paraît un petit peu beaucoup Là les joueurs de couloir On veut pas non plus En accumuler des centaines de millions Et lui c'est du 9 semaines Ouais bon J'ai l'impression qu'ils ont tous Le même potentiel Enfin la même La même vitesse A laquelle ils évoluent Du coup lui Ah lui par contre Ah si ouais dans 4 semaines J'allais dire 11 semaines Mais 4 semaines C'est parce que du coup Il est déjà à la moitié Du coup lui c'est un athée Donc ça c'est cool Après c'est pas forcément son poste A mon avis lui Si je le passe Si je le passe sur le côté Ça va prendre Voilà pas beaucoup de temps Deux semaines en MOC Alors je pense que lui Tiens on va le mettre AG Je pense que lui Il sera plus un latéral Il sera plus un joueur Enfin un joueur de couloir Un ailié Et il peut être intéressant Parce qu'il a déjà 5 étoiles mauvais pieds Il est déjà plutôt rapide Il avait des bonnes stats de dribble Zouabri peut être sympa Et on a toujours du coup Notre suédois Bon on va essayer d'aller un petit peu plus vite Là parce qu'on est déjà A bientôt 20 minutes de vidéo Et il y aurait encore des rapports A aller chercher Donc Ah oui là d'ailleurs En plus on a une grosse trêve C'est le mercato En fait tout simplement Ça va être le mercato On est déjà à la mi-saison On va attendre les prochains rapports Qui vont arriver d'ailleurs direct Je pense Peut-être juste après le match Et bien on va voir On va voir Je pense qu'on va commencer A recevoir quelques offres On est en janvier 2024 On est enfin les gars En passe De monter En D2 Et j'espère qu'on pourra Directement enchaîner Avec la D1 Et je pense Quand on arrivera en D1 On ira tester un petit peu l'équipe Quand même Voir un petit peu les joueurs Comment ça évolue et tout Alors on a eu des offres Dans tous les sens On a eu des offres Dans tous les sens Apparemment Okpara C'est un défenseur central Donc c'est rejeté On va le garder En plus il est très polyvalent On a des rapports disponibles Bon il y a eu des offres Pour Schaible Encore des offres pour Schaible On a eu des rapports de jeunes On va d'ailleurs le regarder Option de changement Ça c'est fait Il y a des jeunes Qui veulent partir Du coup Allons voir Du coup C'est bien ce que je pensais Il est passé à 60 Donc il peut être Il peut être intéressant 60 c'est déjà pas mal Donc ça c'est fait Je ne souhaite partir C'est qui ? Oh non on a perdu Sans Ah là j'ai merdé Là j'ai merdé On a perdu Sans Petite erreur Petite erreur de ma part Je pensais pas qu'il allait partir Aussi vite Mais bon Que voulez-vous Lui par contre Je vais le libérer Parce qu'on a d'autres D'autres joueurs Qui sont bien meilleurs A ce poste là Et du coup Ah Ibrahim Badair Ibrahim Il peut être sympa aussi Un 5 étoiles Esthétique Petit technicien là On a des joueurs Vraiment plutôt intéressants Là on verra un petit peu Comment ça va le faire Du coup on va regarder Les derniers rapports Lui il va commencer trop bas 52 au max C'est en plus Il commence rarement au max Donc on va pas prendre de risque Hop 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 Il y aura rien du côté du Ghana Au Maroc On a quand même trouvé Quelques joueurs intéressants Il y a eu quelques petits cracks là Qui vont potentiellement nous servir A voir un petit peu Bon là pour le coup Il y aura rien Mais bon Sur les deux précédents rapports C'était vraiment pas mal Et en Afrique du Sud Je crois qu'on a eu Qu'un ou deux joueurs Donc rien de fou Par contre on a Kaya Tloum Qui peut être intéressant 900 000 Il a 15 ans Donc il va commencer assez haut Alors c'est le seul joueur Qu'on a eu sur Sur cette salve Donc on va aller checker Directement son poste Bon comme d'hab C'est très 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 souvent Des joueurs de couloir Du coup Est-ce que c'est son poste ? Est-ce que c'est son poste A Tloum Oui C'est son poste Oui il y a de la vitesse Il y a du dribble Par contre Bon après il a déjà Il a bientôt 60 Qu'est-ce qu'on va lui faire progresser ? Un petit peu de passe Un petit peu de passe Ou un petit peu de finition De passe Voilà Là il y a un petit peu de tout Donc on va On va le faire progresser comme ça Et pareil lui Dès qu'il aura 60 Je pense dès le prochain épisode On pourra les prendre On va juste faire ce match Pour terminer Parce que du coup On est sur du 20 minutes Donc tranquille On va aller simuler Le match Est-ce qu'on va gagner Victoire 2-0 Fowler Et Istréfi Qui ont gagné On va faire juste un petit check Parce qu'on a avancé Quand même de 3 mois Du coup On va faire un petit check De voir où est-ce qu'on en est Au niveau des évolutions De nos joueurs On voit qu'il y a des beaux petits généraux Là Du 78 Du 79 Pas encore de 80 Pas encore de 80 Mais je pense que ça ne serait tarder Alors regardons un petit peu Déjà Shaïbe qui a pris un plus 3 On a Cardoso On a beaucoup de gardiens On a Galivan On a Cardoso On a Shaïbe Je crois que Cardoso va partir Galivan ça va être dur de le garder Clairement il n'est pas peut devenir spécial Alors que Shaïbe est passé Peut devenir spécial Donc ça c'est cool Hoffman va partir Je regarde un petit peu les mentions Ça v'aidera à lui bientôt 70 de général C'est bien Bon c'est pas encore un crack Mais enfin c'est pas un crack du tout Donc je pense que lui On pourra le remplacer Mais il faut trouver encore Des bons joueurs à ce poste là On a du Domovski On a du Okpara Du énorme potentiel un peu partout En Saïed Lui n'a pas de mention Riveros Pas très plaisant de voir Riveros Avec zéro mention là Avec même pas un énorme potentiel Ou quelque chose comme ça Un petit peu décevant ça Mais bon on va voir comment il évolue Il a quand même déjà pris un plus 3 Mine de rien Donc 72 de général Ça peut évoluer Fink Tu vas voir Fink Il a quand même doté D'un énorme potentiel Qui a aussi 72 de général Le même âge 17 ans C'est vrai qu'on a quand même Une équipe encore très jeune Lui quand même Il commence déjà 20 ans 67 Bon c'est pas un remplaçant pour rien On a du Tam Ok On a du Fowler Qui a de belles perspectives d'avenir Pab De Ténanon potentiel Bon tous ceux là N'ont pas de mention Mais ça progresse un petit peu On a Arojo Qui va sûrement partir En 56 de général Quoique C'est vrai qu'on n'a pas non plus 10 milliards On a pris Morales C'est vrai qu'on a pris Morales Donc on pourra laisser Arojo partir Choui Qui est toujours peut devenir spécial 18 ans 75 de général Donc ça c'est cool Menezès Qui commence à être pas mal non plus Tant qu'il y a une mention C'est pas mal Bon Ferrer On n'a pas de mention On a aussi Jachari Bon lui on pourra laisser partir Pareil On commence à avoir beaucoup Le joueur de En hélié droit En milieu droit Milieu gauche Tout ça Il y en a encore en plus Dans le centre de formation Donc on le laissera partir Cardenas Ok Chouchik Chouchik C'est vraiment un blast Trop compliqué A prononcer Gjoni On pourra peut-être trouver Mieux que Gjoni 68 Tapia 68 Ça ne progresse pas énormément C'est vrai qu'en buteur On n'est pas non plus On n'est pas au milieu non plus incroyable C'est vrai que ce poste Il sera encore à renforcer En tout cas Voilà On va se laisser ici les gars Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Dans les commentaires A me dire ce que vous en avez pensé Me proposer des pays Pour le prochain épisode Et puis voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De me soutenir Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens